Max, c'est toi qui t'intéresse au devinez quoi du jour ? Exactement, alors vous le savez, hier soir sur M6, il y avait l'excellente émission Qui veut être mon associé ? On leur fait de la pub, ça et l'amour est dans le pré, on est bon à nous ! Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le principe est simple, des entreprises ou des startups viennent présenter leurs projets à des business angels qui décident éventuellement de les aider ou d'investir, d'accord ? Business angels, ce sont des gens qui donnent de l'argent pour en gagner un peu en prenant un pourcentage. Alors ça, ce sont les bases du devinez quoi ? Il y a peu, Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, a fait pareil en investissant une partie de sa fortune dans une entreprise. Mais à votre avis, dans quel genre d'entreprise, dans quel genre d'activité ? C'est la question que je vous pose ce matin, donc devinez quoi. Ça ne serait pas mal que ce soit le double expresso compagnie, on l'aurait vu. On le saurait je pense. D'accord, dans quelle boîte il a mis son argent ? Voilà, venez répondre sur la page Facebook et on vous rappelle qu'il y a un mug de l'émission à gagner parmi les bonnes réponses. Ah j'en sais rien, t'as une idée ? Bah réfléchis ! Moi oui, j'ai une petite idée. Et je la garde pour moi. Et bah tout de suite avec Adèle sur RTL2. C'est Maxou qui s'en occupait ce matin. Alors je vous relis la question. Oui, vas-y, vas-y, restitue. Il y a peu, Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, a investi une partie de sa fortune dans une entreprise. La question était la suivante, à votre avis, dans quel genre d'entreprise a-t-il investi, dans quel genre d'activité ? Écoute, comme il a un côté philanthrope et qu'il a décidé de ne pas léguer une grande partie de sa fortune à ses enfants, qu'il aime investir, moi je pense qu'il est parti dans un truc écologique. Donc quelque chose qui permet de recycler de l'eau, par exemple. C'est-à-dire de l'eau de pluie, tu vois, qui devient de l'eau pour tout le monde. Je reconnais aussi ton petit côté philanthrope, mais c'est pas ça, Grégory. Non, c'est pas ça du tout. Je pensais à un truc un peu comme Grégory, dans le porno. Je reconnais ton petit côté philanthrope, je l'attends. Ça va. C'est pas ça non plus. Moi, beaucoup plus simple, je me dis que Stom, 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 Stom et Bugsy, Stom et Bugsy. Je parle comme Max, Stom, là. Je me dis qu'il est gourmand, donc je pense dans la food, je dirais les burgers. La food, on était totalement prête pour être dans Ques et de mon associeux. Les burgers. Alors, dans la food, il y a une petite idée, une petite piste, mais c'est pas ça. Alors, moi, je suis allé voir les réponses. Donc, Alex nous propose une entreprise qui transforme le caca en eau. Ah ouais, ce qui fait du cacao. C'est incroyable. Il est raccord avec moi, mais moi, je suis pas sur le... Pardon, la vanne de mac, c'est de passer inaperçu, s'il vous plaît. Ce qui fait du cacao, du coup. Du cacao en eau, ça fait du cacao. Allez. C'est pas ça. Moi, je propose qu'on n'écoute pas la réponse. On fera pas mieux, de toute façon, là. C'est pas ça. Il y en a d'autres. Il y a Ophélie qui propose une entreprise d'objets pour adultes. Mais oui, mais tout le monde a la même idée. Qu'est-ce qui nous arrive ? Et enfin, attention, parce que là, on a une superbe blague. Une usine qui fabrique des fenêtres par rapport à Windows. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. On a une matinée d'humoristes. Elle n'a pas du tout la réponse, Jérémy. Et oui, Bill Gates vient l'investir dans un projet qui soutient la réduction des émissions de méthane produites par les rôts ou les... De vaches. Un petit pétou de vaches. Appelé Ruminate, cette entreprise australienne vient donc de lancer un complément alimentaire à base d'algues rouges synthétiques. C'est bien ça. Son but est de réduire le méthane des rôts et de petits pétous des vaches. Rôts et pétous qui sont responsables de l'un des principaux gaz à effet de serre. Et voilà. Et c'est vrai que... Non mais là, on en rigole. Mais les pétous de vaches, c'est dramatique pour l'environnement. Et pas que des vaches. C'est la tête de Justine, moi, qui me connaît. Oui, oui, mais en l'occurrence, c'est vrai. Mais soit c'était quelque part dans l'écologie... Oui. Bon, on était dedans. Allez, Jonathan, tu t'es trompé. Oui, mais c'est un excellent deviner. C'est un excellent deviner. C'est bien. Tu peux passer le premier du classement. Merci Adèle sur RTL.